Proverbe chinois ou celui qui tient un tigre par la queue ne doit pas lâcher prise. Ce proverbe chinois fait référence à une situation extrêmement périlleuse et délicate, où la moindre erreur peut avoir des conséquences désastreuses. L'image du tigre représente un défi ou un problème de grande ampleur, quelque chose de puissant et de dangereux qu'il faut affronter. Tenir un tigre par la queue illustre la difficulté et les risques élevés liés à la gestion d'une telle situation. Le fait de ne pas lâcher prise souligne la nécessité de rester concentré, de garder le contrôle et de ne pas se dérober face à ce défi. Ce proverbe met en garde contre les conséquences désastreuses qui peuvent découler d'un abandon prématuré ou d'un relâchement de l'attention face à un problème complexe. Il incite à la persévérance, à la ténacité et à la maîtrise de soi, même lorsque la situation semble critique et que les risques sont élevés. Lâcher prise signifierait perdre le contrôle de la situation et exposer la personne à de graves dangers, voire à la catastrophe. Ce proverbe encourage donc à faire preuve de courage, de détermination et de sagesse pour traverser les moments difficiles. Il souligne l'importance de rester vigilant, attentif et concentré sur la résolution du problème sans se laisser submerger par la peur ou le découragement. Ainsi, ce proverbe s'applique à de nombreuses situations de la vie où il faut savoir faire face à des défis de taille avec fermeté et persévérance. Il peut concerner des enjeux professionnels, comme la gestion d'une crise ou la prise de décisions importantes dans un environnement incertain. Dans ce cadre, le proverbe incite à ne pas se dérober, à assumer ses responsabilités et à trouver des solutions malgré les risques et les difficultés. Il peut également s'appliquer à des situations personnelles, comme la gestion d'un problème de santé, d'une relation difficile ou d'une transition importante dans la vie. Dans ces cas, le proverbe encourage à ne pas abandonner, à faire preuve de courage et de ténacité pour surmonter les obstacles. Au-delà des situations individuelles, ce proverbe peut aussi s'appliquer à des enjeux sociaux ou politiques complexes. Par exemple, dans la gestion d'une crise économique ou d'un conflit international, il incite les décideurs à ne pas se dérober face aux défis, mais à rester engagés et à trouver des solutions. Le proverbe souligne ainsi l'importance de la prise de responsabilité et de la persévérance, même lorsque les circonstances sont difficiles. Il met en garde contre les dangers de l'inaction, de la fuite ou de l'abandon face à des problèmes complexes. En effet, lâcher prise dans ces situations peut avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour l'individu, mais aussi pour son entourage et la société dans son ensemble. Le proverbe incite donc à la résilience, à la ténacité et à l'engagement, en encourageant les personnes à faire face à leurs défis avec détermination. Il invite à ne pas se laisser submerger par la peur ou le découragement, mais à puiser dans ses ressources intérieures pour surmonter les obstacles. Cela demande souvent du courage, de la patience et de la sagesse, car la tâche peut sembler ardue et les risques peuvent paraître élevés. Néanmoins, le proverbe rappelle que c'est dans ces moments de grande difficulté que l'on peut démontrer sa force de caractère et sa capacité à relever des défis. En tenant bon et en restant concentré, on peut non seulement traverser la crise, mais aussi en ressortir grandi et plus fort. Le proverbe souligne également l'importance de la prise de décision et de l'action dans des situations complexes. Il met en garde contre la tentation de l'inaction, qui peut souvent aggraver les problèmes ou les faire perdurer. Au contraire, il encourage à prendre des décisions, même si elles peuvent sembler risquées, et à s'engager résolument dans la résolution du problème. Cela demande une certaine audace, mais aussi de la réflexion et de la prudence, afin de minimiser les risques et de maximiser les chances de succès. Le proverbe invite donc à faire preuve de discernement, à évaluer attentivement les enjeux et les conséquences de ces actes, tout en restant déterminé à surmonter les défis. Au-delà de l'individu, ce proverbe peut aussi s'appliquer à des organisations, des communautés ou des sociétés confrontées à des problèmes complexes. Dans ces cas, il incite les leaders, les décideurs et les citoyens à ne pas fuir leurs responsabilités, mais à s'engager résolument dans la recherche de solutions. Il souligne l'importance de la cohésion, de la coordination et de la détermination collective pour faire face à des défis de grande ampleur. En effet, lâcher prise ou se désengager face à ces problèmes peut avoir des répercussions désastreuses sur l'ensemble de la communauté ou de la société. Le proverbe rappelle donc que les individus, les organisations et les sociétés ont le devoir de s'efforcer de résoudre les problèmes complexes, même lorsque cela semble extrêmement difficile. Il encourage à faire preuve de créativité, d'innovation et de collaboration pour trouver des solutions durables et responsables. Au-delà de la résolution de problèmes spécifiques, ce proverbe peut aussi s'appliquer à la gestion de la vie en général. Il incite à ne pas se dérober face aux défis et aux changements, mais à les affronter avec courage, détermination et sagesse. Cela peut concerner des transitions professionnelles, des défis personnels ou des choix de vie importants. Dans ces situations, le proverbe rappelle qu'il est préférable de rester engagé et de chercher des solutions plutôt que de fuir ou d'abandonner. Il souligne l'importance de la résilience, de l'adaptabilité et de la capacité à gérer l'incertitude dans un monde en constante évolution. En s'inspirant de ce proverbe, les individus peuvent développer des compétences essentielles pour naviguer avec succès dans les différentes étapes de leur vie. Cela inclut la capacité à prendre des décisions éclairées, à gérer le stress, à faire preuve de persévérance et à s'adapter aux changements. Le proverbe peut également avoir une dimension existentielle en encourageant les personnes à affronter leurs peurs, leurs doutes et leurs limites. Il invite à ne pas se laisser submerger par les obstacles, mais à puiser dans ses ressources intérieures pour les surmonter. Cela peut impliquer de faire preuve de courage, de remettre en question ses croyances, de repousser ses limites et de s'engager dans un processus de transformation personnelle. Au-delà de l'individu, ce proverbe peut également avoir des implications éthiques et sociales. Il peut inciter les personnes à assumer leurs responsabilités envers leur communauté, leur société ou l'environnement, même lorsque les défis sont complexes et les risques élevés. Le proverbe rappelle que l'engagement et la persévérance dans la résolution de problèmes collectifs sont essentiels pour construire un monde plus juste, durable et équitable. Il encourage donc à ne pas se détourner des problèmes sociaux, économiques ou environnementaux, mais à s'y confronter avec détermination et créativité. En ce sens, le proverbe peut être vu comme un appel à l'action et à la responsabilité collective, au-delà des intérêts individuels. Il invite les individus, les organisations et les sociétés à faire preuve de courage, de sagesse et de solidarité face aux défis complexes. Ainsi, le proverbe « Celui qui tient un tigre par la queue ne doit pas lâcher prise » peut être interprété comme un guide précieux pour naviguer dans les situations difficiles de la vie. Il encourage à ne pas se laisser submerger par la peur, le découragement ou l'inaction, mais à faire preuve de détermination, de résilience et de créativité. En appliquant les principes de ce proverbe, les individus et les communautés peuvent développer des compétences essentielles pour relever les défis de notre époque. Ainsi, ce proverbe chinois peut s'avérer d'une grande sagesse et d'une grande pertinence pour guider nos actions et nos choix dans un monde en constante évolution.